salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci la présentation de la boxe big bait du mois d'octobre et là on a mis vraiment du gros big bait en effet nous avions décidé de privilégier la pêche du silure et du groupe rocher surtout en cette période avec des gros leurres et vous allez vraiment kiffer donc pour le premier ça va être le torpille de chez cat spirit et d'où son nom l'indique c'est un leurre qui est principalement fait pour pêcher le silure vous pouvez aussi prendre du brochet et du cendre pendant les périodes de cru par exemple ça va être un très très bon leurre nous avions mis aussi des tp power head de chez vmc avec un poids de 80 grammes en 10 0 donc parfait pour prendre des gros spécimens avec un ameçon fort de fer bien évidemment pour résister à la puissance des poissons vous allez me dire c'est quoi ce leurre là il y a assez chelou et bien effectivement je trouve très bizarre ça ressemble beaucoup au tube qu'on pêche normalement le basse mais là effectivement c'est fait pour le brochet ou le silure donc au niveau de la canne et du matériel vous allez devoir justement appuyer et mettre un petit peu plus fort donc là je suis avec une canne en 40 200 et avec un moulinet big bait une tresse en 30 centièmes et un énorme fluoro en 80 centièmes c'est ça qu'il faut pour ça parce qu'effectivement vous allez devoir supporter des puissances très importantes et aussi les dents acérées du brochet je pense que la box big bait sera sur ses prochains mois la boxe la mieux à prendre surtout par rapport à la saison effectivement les poissons vont commencer à s'alimenter avec des grosses croix et c'est celle ci qu'il va falloir prendre en priorité avec la box médium on va commencer par l'animation il n'y a pas 36 solutions pour animer ce leurre ça va être des très longues tractions je vous montre ça tout de suite donc vous allez lancer votre leurre et en pouf et en fait vous allez attendre qui touche le fond ceci est fait vous allez prendre contact et vous allez faire des grosses tractions comme ça et en fait le leurre quand il va descendre il va faire il va aller droite à gauche et ça va vraiment planer on dirait pas comme ça c'est très très lourd mais ça plane vraiment très très bien surtout avec les petits côtés filaments eux devant donc on recommence grosse traction et on laisse descendre vous faites très attention la touche va se faire à la descente donc soyez très vigilant et n'hésitez pas à appuyer votre ferrage pour faire rentrer le gros hameçon très fort donc je recommence hop voilà là je vais ramener l'animation linéaire ne sert strictement à rien parce que c'est pas comme ça qu'il faut le pécher mais l'animation que je viens de vous montrer c'est effectivement la meilleure des solutions alors là vous pouvez constater qu'on est dans un plan d'eau qui effectivement ne supporte pas ce poids et cette taille mais quand vous êtes dans une rivière ou un fleuve avec beaucoup de débit ça va être vraiment parfait d'accord donc je recommence grosse animation grosse traction et on laisse redescendre vous pouvez jouer aussi au niveau de l'animation à faire quelques à coups c'est à dire que vous faites un deux et vous laissez redescendre ça peut être une solution aussi mais par contre gardez vraiment bien le contact avec le fond et surtout avec votre fil pour pouvoir pallier aux touches éventuelles hop j'enlève les cheveux qui en plus donc ça c'était le torpille on passe tout de suite au prochain leurre et pour le deuxième produit nous avions parce que j'ai besoin de le présenter bon je vais le présenter quand même c'est le one up sawamura en 7 pouces idéal pour pêcher tout type de poisson surtout en cette période avec des animations très très lente toujours armé de l'apport aide en 80 grammes 10 0 et là vous allez pouvoir prendre tous les poissons silure brochet sandre vraiment très intéressant surtout en période de cru nous avons mis des coloris plutôt intéressant notamment ce coloris un petit peu chartreux dans des autres teintés c'est vraiment très intéressant au niveau de l'animation ça va pas être compliqué sincèrement moi j'ai une animation qui ressort du lot alors par contre là sur ce plan d'eau ça va pas être vraiment très explicite mais en fait on va s'imaginer que le courant va de la gauche vers la droite et en fait on va lancer notre leurre en trois quarts comme ceci et on va ramener tout doucement tout doucement tout doucement et en fait le leurre va se décaler naturellement avec le courant et ça va être très intéressant donc effectivement sur ce plan d'eau c'est pas facile mais c'est ce que je vous conseille comme animation c'est le fait de ramener tout doucement en linéaire ce leurre parce que le one up vous savez très bien que c'est un leurre qui va s'animer vraiment très facilement et à la moindre tirée il va se mettre en action donc ça c'était le one up chad 7 pouces j'espère que vous avez kiffé parce que franchement nous on a kiffé le maître pour vous on se retrouve tout de suite pour le prochain produit et pour le dernier leurre cette fois ci on a le platypus this tail en 16 cm vraiment très marrant j'avais l'habitude de pêcher avec le platypus classique donc tout en dur et là vous avez deux parties en fait vous avez une partie en dur et une partie en mou que vous pouvez changer avec une queue en forme de grub donc vous avez le choix entre les deux et ce qui est bien c'est que ça peut s'adapter à l'humeur du poisson et c'est vraiment très intéressant la petite particularité c'est que moi qui avait pêché avec le platypus je sais qu'il est très bruteur celui ci est silent donc je pense que ça peut être intéressant surtout dans les endroits qui sont très pêchés il est flottant avec celui ci vous allez pouvoir prendre du brochet je pense que c'est vraiment type et brochet ce leurre parce que en suède vous savez que il marche vraiment très très bien il ya plusieurs animations qui sont efficaces je vous en montrer une et surtout en hiver c'est celle que je préfère le plus vous allez voir tout de suite donc il est flottant ce qui va permettre de pêcher dans des endroits qui sont encombrés et ceci de visualiser le leurre quand vous pêchez donc on va lancer et moi ce que j'aime bien faire avec ce leurre c'est vraiment de leur amener tout doucement mais vraiment très doucement et en fait il va s'animer très facilement et le poisson il est vraiment intrigué par ce cet appât ou ce leurre qui est ramené vraiment très doucement il va pouvoir le prendre facilement et surtout quand les eaux sont froides vous savez que les poissons ont un métabolisme qui se ralentit forcément c'est comme nous quand il fait froid et on se ralentit un petit peu on est moins dynamique pour le poisson c'est pareil et quand il va voir une poids assez grosse passer près de lui très lentement ça peut faire vraiment la différence n'hésitez pas à y mettre des pauses aussi effectivement ah il nage vraiment très bien et le fait qu'il y ait une queue souple ça émet aussi quelques vibrations et je pense que ça va être un plus pour vos pour vos pêches on va tout de suite mettre l'autre l'autre queue donc pour l'enlever ça va être très simple vous avez juste à lever comme ça et ensuite il venir fixé à l'emplacement prévu et vous entendez le clic et c'est bon on va essayer avec ce leurre là donc la nage va être encore plus lente parce que le grub va s'animer très facilement ouais donc on va lancer ce serait pas mal si je prends un poisson d'abord on peut rêver toujours et là en fait vous allez pouvoir l'animé encore plus lentement c'est ça qui est super intéressant c'est qu'avec ce type de leurre waouh ça nage vraiment très très bien je sais pas si vous le voyez n'hésitez pas à faire des pauses aussi mais vous pouvez ramener très doucement il va remonter tout doucement en surface c'est vraiment magnifique ah excellent excellent voilà donc ça c'était le platypus j'espère que vous avez kiffé en tout cas moi je trouve ça vraiment très intéressant comme concept on a mis des coloris un petit peu flashy donc pour des os un petit peu trouble c'est vraiment très intéressant merci à vous d'avoir regardé c'était la présentation de la box big bait du mois d'octobre on se retrouve très bientôt bye bye